Et de nouveau les Tessinois qui récupèrent rapidement la rondelle pour l'ouverture du score ! Une nouvelle perte de puck en zone neutre qui se pécache. Raphaël Herburger qui combine pour tromper la vigilance de Robert Maier après deux minutes de jeu. Et bien les Tessinois qui sont ultra-dominateurs dans ces premiers instants et récompensés par leurs efforts. On revoit Young qui s'oublie à la relance. Le for-check-in qui fonctionne, le 1-2 entre Laver et Herburger. Et l'ouverture du score, on la sentait venir, cette ouverture du score tessinoise. Et là Young qui se manque complètement à la relance. Bellinger de nouveau. Arcobello face à Young. Possibilité de frappe ! Et c'est le numéro 2 ! L'enchaînement est remarquable de la part de Mikkel Butker. Longue séquence de jeu des Tessinois qui ont pu s'installer et frapper à plusieurs reprises en direction de Robert Maier. Et Mikkel Butker qui trouve la faille pour son dixième but. Dix-huitième but de la saison. On va revoir tout cela. Arcobello derrière la cage. Ils étaient deux les Tessinois. Et la réaction trop tardive de l'arrière-garde d'Avozien. Plein axe. Team Eid n'a pas donné grand-chose. On se souvient même que ce sont les Tessinois qui s'étaient ménagés. Une belle possibilité. A 4 contre 5. Et là ça n'est pas le cas. Et bien il aura fallu 23 secondes. On entame deux tiers médium à Marc Wieser. Double buteur à Hirsoir. Et il permet au Hachet d'Avoz de réduire la marque. Avec 1 à 2 en entame de tiers. Servi par Hulström. Wieser qui fait tout juste. On revoit il est absolument seul. Entre deux défenseurs qui se regardent. Team Eid. Powerplay de nouveau installé. 15 secondes encore à 54 pour les Tessinois. Avec cette frappe. Et en deux temps on parvient à reprendre deux longueurs d'avance. Lamer passeur sur l'ouverture du scorder. Brugger est buteur sur le premier powerplay du Hachet Legano. Un powerplay qui allait prendre fin. Et en toute fin de powerplay donc Dominique Lamer. Qui redonne deux longueurs d'avance au Tessinois. Deux buts marqués dans ce tiers médium. En supériorité numérique. Sur les seules supériorités numériques de ce tiers. On revoit Lamer en deux temps. Qui parvient à tromper Robert Maillard. Pour la troisième fois de la soirée. Et la sortie très propre de Luffel. C'est remarquable ce qu'il a fait Luffel. Et le doublé pour un Lamer qui n'avait pas marqué en 38 matchs. En 39 matchs et là qui s'offre un doublé en 3 minutes. Dominique Lamer va souligner le travail de Luffel. Remarquable. Il a sorti cette rondelle effacée à deux adversaires. On revoit l'action depuis le départ. Il est parti de son camp. Luffel a pu accélérer sur le flanc droit. Levé la tête et trouvé Lamer qui parvient à croiser. C'est remarquable et imparable pour le malheureux Robert Maillard. Qui n'y peut absolument rien. Et bien les Tessinois prennent une sérieuse option. 1 à 4. Et la joie sur le visage du buteur Lamer qui a. Marque son deuxième but. C'est bien pour retarder le jeu. Que Joseph s'est pénalisé. Viseur. Corvie. Nigren. La frappe de Nigren. C'est relâché. Et la réduction du score. Et nouveau une histoire de situation spéciale. La pénalité à l'encontre de Joseph. Ce qui permet à Ulström de réduire la marque 2 à 4. Belle efficacité à 54. Troisième but de la soirée. Marqué en situation spéciale. Nigren qui frappe. Et Ulström qui veillait au grain. Trente-cinquième minute de jeu. Il reste cinq minutes à jouer dans ce tir médian. Joseph qui a le compte favorable. Qui frappe. Deux matchs et deux buts inscrits pour le Transvuge. Joueur prêté par le HT Viège. C'est lui qui était sur le banc des pénalités. Tout à l'heure. Pour voir la réduction du score de Ulström. Et dans la foulée. Et bien on ne s'ennuie pas. Dans cette partie. C'est déjà. Le septième but. Deux à cinq. Il a fait tout tout seul. La récupération à la miglace. Et la frappe. Les grisons qui vont chercher à se réorganiser. C'est quelque peu brouillon. Et là une possibilité. Freiner qui réduit la marque. Et de huit dans cette partie. Non c'est pas deux à six. C'est bien trois à cinq. Pour la réduction du score. Yannick Freiner. Qui a déjà marqué hier. Le dernier but. Grisons le 2 à quatre. Qui vient inscrire son nom. Sur la feuille de match. Avec une nouvelle frappe. Qui fait mouche. On était encore en train d'inscrire. Le nom de Freiner. Sur notre feuille de match. Et à une minute. Soixante secondes exactement. De la fin. D'un deuxième tir. Complètement fou. Et bien. Nigren lui vient inscrire son quatorzième but de la saison. Et permet aux grisons de revenir à une longueur. Et bien la passivité tessinoise. Qui se paye cash. On revoit cette frappe décochée instantanément. Par Nigren. Par Nigren. Quatre à cinq. On a bientôt plus de place. Sur notre feuille de match. Avec ses buts. Qui sont lancés les grisons à trois. Avec cette frappe. Et l'égalisation. Sur le premier lancé. Sur le premier lancé. Alors qu'on nous montre Schlegel. Qui a remplacé sur Kirchon. Sur le premier lancé. Elle passe entre les jambes du portier. Niklas Schlegel. Qui a donc remplacé sur Kirchon. Et les darosiens. Qui rapide. Les grisons. Qui n'ont pas encore perdu cette saison. En séance de tir au but. Et Joseph. Ce qui parvient à marquer. Et bien. Il fait deux bons matchs. Dans ce week-end. Avec ses nouvelles couleurs. Le Canadien. De 26 ans. Prêté par Viège. Deux buts inscrits. Et ce pénalty. Ensuite pour Joseph. Avec ce nouveau lancé. Et manqué par Viseur. Et la formation. De Serge.